Au Royaume-Uni où elle est installée avec sa famille, la Congolaise Deborah Kayembe est devenue la première actrice noire de l'université d'Edinburgh en Écosse, plus de 16 ans après avoir fui son pays d'origine, la RDC. Il y a eu comme une vague de réactions de toutes parts. Les gens n'en revenaient pas. Il y a un sentiment de fierté nationale. Ils attendent la cérémonie inaugurale cet été pour venir en Écosse et voir ça de leurs propres yeux. Ce sera vraiment l'événement de l'été. Déborah Kayembe n'a pas remis les pieds en RDC. Elle se dit recherchée par un groupe armé qu'elle a contribué à démasquer. La militante politique s'est spécialisée dans les dossiers de droits humains. Sa priorité après sa prise de fonction le 1er mars prochain sera, dit-elle, de s'assurer que l'université attire les esprits les plus brillants en Écosse pour l'aider à se remettre après le coronavirus. Je veux m'assurer qu'avec ce Covid-19 qui a changé notre mode de vie, l'université soit à la pointe pour façonner le futur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. J'espère donc que l'université changera pour rassembler les esprits les plus brillants d'Écosse et réfléchir à la façon dont nous pouvons façonner l'avenir et survivre à ce Covid. Grâce à son poste directrice, Déborah Kayembe espère promouvoir un meilleur enseignement pour le continent.